Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais le présenter, mais un petit nouveau. Il s'appelle Bluelinks, il est volontaire, il a envie, c'est sa première vidéo. On lui souhaite bien du courage pour la suite, je le laisse se présenter juste après l'intro. C'est parti ! Merci Kino, je me présente, je m'appelle Bluelinks, j'ai 18 ans, je suis fan de Halo depuis que j'ai environ 7 ans. Ça fait un petit moment que je regarde des vidéos sur Halo et je me suis dit pourquoi pas un jour essayer. En plus Halo.fr, ils ont été sympas, ils m'ont donné cette chance. Du coup, j'espère que ça sera une belle aventure que je commence là. Donc merci. Et passons à la vidéo. Il en existe 7. Ils évoluent et changent en fonction des événements. Autrement dit, leur apparition, leur succession est aléatoire. Je vais aujourd'hui vous parler des âges Covenant. Il s'agit du système temporel utilisé par l'Alliance Covenant et ceux dès sa création. Il en existe 7. L'âge de la rénonciation, du conflit, de la réconciliation, de la conversion, de la découverte, du doute, et l'âge de la réclamation. L'âge de la renonciation représente l'ignorance et la peur. Les Covenant pensent que les dieux ont abandonné la galaxie. Le premier âge de la renonciation se déroule de l'activation des halos en 87 445 avant Jésus-Christ jusqu'en 2100 avant Jésus-Christ à la fin de la guerre civile Sanchiou. On peut noter qu'il s'agit de l'âge Covenant qui a duré le plus longtemps. L'âge du conflit correspond à la rivalité et du sang. Les Covenant s'entretuent dans des combats ou même des guerres. Le premier âge du conflit a lieu en 938 avant Jésus-Christ. Lors de la déclaration de guerre entre les Sanchiou et les Sangheili, il aura duré jusqu'à la signature du traité de l'Union en 852 avant Jésus-Christ. L'âge de la réconciliation met en lumière l'humilité et la fraternité. Le premier âge de la réconciliation succède au premier âge du conflit en 852 avant Jésus-Christ. L'âge de la découverte Il s'agit de l'émerveillement et de la compréhension. Les prophètes consolident leur connaissance sur la technologie foreronneur. Durant ce premier âge, les prophètes comprennent que les foreronneurs ont laissé des traces pour suivre la voie vers le grand voyage. Le premier âge de la découverte commence à la suite du premier âge de la réconciliation. L'âge de la conversion Se rapporte à l'obéissance et à la liberté. Le premier âge de la conversion commence en 784 avant Jésus-Christ avec la soumission des legs gaulots et leur intégration dans l'alliance convenante. L'âge du doute se réfère à la foi et à la patience. Durant cet âge, l'alliance convenante ne fait aucune découverte, stagne ou récupère après une grande crise qui peut avoir eu lieu durant un âge du conflit. L'âge du doute le plus connu est le 23ème âge qui succède au 39ème âge du conflit dans lequel a eu lieu la révolte des grognards. Passant au dernier âge, le plus connu de tous Quoi, vous ne le connaissez pas ? Mais si, dans une des meilleures cinématiques de toute la licence. Oui, je parle bien évidemment de Halo 2, tout au début. Il s'agit de l'âge de la réclamation. L'âge de la réclamation s'applique au voyage et au salut. Cet âge représente le développement de la foi religieuse et d'un gain d'activité. C'est durant le 9ème âge que s'est déroulée la guerre humain contre convenante. Maintenant que vous les connaissez tous, parlons de comment ils fonctionnent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les convenantes ne calculent pas comme les humains avec des jours et des heures. Tout est calculé grâce à Grande Bonté. Je m'explique. Un cycle est égal à un jour sur Grande Bonté, soit 265,2 heures. Et un cycle est composé de 265 unités. Et une unité est comparable à une heure sur Terre. Grâce à ces informations, vous pouvez savoir combien de jours a duré un âge convenante. Une dernière petite information, qu'il peut y avoir des égards assez importants entre le nombre des différents âges, comme l'âge de la réclamation, il y en a eu 9, et l'âge du conflit, où il y en a eu 39. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces informations sur les âges convenantes. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous cherchez plus d'informations, vous pouvez aller sur le wiki à l'eau. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Viva l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada